bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc je vais aborder un petit point sur powerpoint qui peut être sympathique à faire et assez facile à réaliser puisque on va essayer de faire ici déclencher un événement au passage de la souris sur un objet dès qu'on va essayer de bouger la souris sur un objet et bien ça va déclencher une action qui va vous permettre ici de pouvoir bien faire faire changer des états et ainsi de suite donc assez facile et ça peut donner un effet intéressant lorsque vous allez faire des présentations sous powerpoint notamment alors je suis parti d'un exemple tout simple d'une carte de visite voilà avec ici le recto et le verso donc ici parce qu'on a besoin c'est essayer d'aller faire donc une action dès que je vais passer la souris sur le recto de la carte de visite automatiquement je vais faire apparaître le verso et vice versa donc comment faire ça donc ici eh bien il me faut mes deux mes deux images mais deux objets donc je vais essayer de les superposer donc ici on va sélectionner nos deux objets on va lui dire ici dans les outils dessin de les aligner centré et de les aligner au milieu voilà comme ça une va se superposer à l'autre une fois que vous avez fait cette première étape donc ici la diapositive on va la dupliquer donc pour dupliquer une diapositive vous mais vous sélectionnez la diapositive fait un clic droit et ensuite vous allez dire duplique la diapositive donc ici je me retrouve avec exactement la même la même diapositive avec les objets mis au même endroit donc ensuite moi ce que j'ai besoin ici c'est d'aller lui dire d'aller sélectionner la première et de la supprimer et de laisser n'apparaître que que celle qui était dessous voilà comme ça j'en ai une qui va me présenter ici ma carte de visite et une autre en dessous donc avec essayer et bien de le même exemple alors rien suite à partir de là une fois que vous avez ici vos deux diapositive mais vous allez voir vous allez déclencher une action au passage de la souris sur cette carte visite pourra accéder directement au verso pour faire ça donc eh bien on va déjà sélectionner l'objet est ici donc on va aller dans l'onglet insertion et dans l'onglet insertion vous avez ici le groupe liens et dans le groupe liens vous avez un bouton qui s'appelle action qui vous permet ici de pouvoir réaliser une action à partir d'un objet donc je vais cliquer ici sur action je vais lui dire ici donc non pas de cliquer avec la souris mais d'aller en pointer sur avec la souris donc je vais pointer cet objet sur la souris et bien je vais lui demander de créer un lien hypertexte qui va aller ici lui dire d'aller chercher la diapositive suivante et comme j'ai ici sélectionné la diapositive qui est juste après voilà donc je fais ça sur le premier objet je vais ici maintenant dans mon deuxième diapositive je vais de nouveau sélectionner mon objet et je vais lui dire ici au même endroit donc insertion créer une action lorsque je vais pointer la souris dessus créer un lien hypertexte qui va aller lui par contre dans la diapositive précédente et je fais ok voilà donc maintenant si je me remets ici à mode cela première donc ici mais je vais activer mon diapositive puisque ici je peux pas le déclencher tant que je suis pas en mode diaporama donc voilà donc soit vous tapez f5 ou sinon vous tapez diaporama à partir du début voilà donc ici pour l'instant il se déclenche rien même au clic voilà ainsi de suite voilà dès que je vais passer ici sur la souris sur sur mon diaporama et bien ça va automatiquement se mettre en forme je le refais f5 voilà je vais passer la souris voilà sur l'objet bien là ici j'ai la possibilité de pouvoir ici bien passer de l'un à l'autre assez facilement voilà donc voilà donc et 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 comme ça on vient faire le va et vient et c'est comme si j'avais effectivement ici tourner ma carte de visite sans sans avoir à faire un clic donc juste en sélectionnant l'objet directement voilà ça peut être voilà ça peut donner un effet vraiment intéressant pour peu que vous combinez ça avec avec une animation et bien derrière vous pouvez effectivement essayer de d'agrémenter votre présentation powerpoint lors lors ici un bien d'action et de l'événement de souris voilà un petit tuto simple à réaliser un qui vous permet ici donc grâce à cet outil action d'aller faire aussi et bien générer des actions au passage de la souris voilà ce tuto est maintenant terminé merci de m'avoir suivi et à très vite